Aujourd'hui est un grand jour, on vient de signer un protocole d'accord, un Memorandum of Understanding, pour commencer une collaboration qui a déjà commencé depuis quelques mois et pour voir un petit peu comment Solvay peut rentrer dans les écosystèmes déjà créés et d'autres à créer au Maroc, alors que ce soit dans la transition énergétique, et le Maroc est bien placé pour pouvoir aider le Maroc lui-même, mais être un partenaire de choix pour les Européens, pour les Américains, dans cette transition énergétique qui est si nécessaire pour la neutralité carbone. Vous savez que notre société est une société qui a 160 ans, nous avons à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nous avons 21 000 associés dans le monde, et nous nous sommes engagés sur la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc nous en avons besoin pour nous-mêmes, mais aussi pour nos clients. Donc voilà, on regarde le Maroc comme une plateforme, une infrastructure qui a un écosystème dans l'automobile. Et enfin, je laisse le meilleur pour la fin, c'est l'humain. Vous avez les talents les meilleurs au monde. Et nous, chez Solvay, c'est les talents qui sont les plus importants chez nous. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Madame Cadry et les équipes de Solvay au ministère de l'Industrie et du Commerce, pour la signature d'un protocole d'accord. Donc l'objectif de ce protocole d'accord est d'accompagner Solvay dans le cadre de ses futurs investissements au Maroc, sur plusieurs filières qui ont été identifiées. Nous avons réalisé avec les équipes Solvay un mapping élargi d'opportunités, notamment sur la valorisation des ressources naturelles au Maroc à travers les biotechnologies, sur des filières relatives aux nouvelles énergies, aux nouvelles mobilités, en lien également avec les nouvelles énergies. Et ensuite également des thématiques autour des chimies de spécialité. ... ... ... ... ...